... Aujourd'hui, le problème qui se pose à Dakar Plateau, c'est la privatisation annoncée de la plage de Lens-Bernard. Alors il a sonné l'alerte pour qu'on se réunisse, tous les enfants de Dakar Plateau, tous les amis de la plage de Lens-Bernard, pour dire non. C'est la seule et unique plage qui reste aux populations de cette partie de la prescule du Cap-Vert. Toutes les autres plages sont interdites et ça cause chaque jour des noyades massives des jeunes. On ne peut pas, à l'heure où l'on déplore ce phénomène, privatiser la seule plage autorisée. Nous nous sommes réunis pour dire non. Et nous irons jusqu'au bout du combat. Parce qu'il n'est pas question que ce patrimoine de Dakar Plateau soit vendu à un privé. Ça fait partie de notre royaume d'enfance, ça fait partie de notre imaginaire. C'est un refuge où les populations vont en cas de difficulté pour supporter l'atmosphère de la ville. Cette atmosphère qui étouffe, qui envahit. Chaque fois qu'un habitant de Dakar Plateau se sent étouffé, envahi, encombré, il se réfugie à la plage de Lens-Bernard pour plendre son bol d'oxygène, souffler et espérer en l'avenir. Il n'est pas question que cette plage soit privatisée. Bien sûr, il y a d'autres problèmes sur le littoral. Toute la bande du littoral est envahie. Les populations ont supporté la plage de N'Gadier, l'hôtel Antugane, l'espace Antugane, le Cap-Manuel. Tout est envahi, tout est privatisé. Les populations ont supporté. Aujourd'hui, c'est la dernière plage, le dernier refuge qu'on veut nous prendre. Et là, nous ne l'accepterons absolument pas. C'est nous-mêmes qui avons lancé l'alerte parce que nous avons été approchés par l'un de nos membres qui est en Afrique du Sud, qui nous a dit qu'il avait vu un projet qui s'appelle Hôtel Hans qui sera probablement mis sur notre plage. C'est pour cela qu'on a sonné l'alerte pour que les gens soient au courant de ce qui se prépare. C'est après qu'on a su qu'il y avait un decret de déclassification du site. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas les preuves de la vente réelle de ce site. Donc, on peut se dire que, pour l'instant, on peut dire que le site est du domaine de l'État. Donc, puisque c'est du domaine de l'État, nous voulons juste que l'État le déclassifie au profit de la population. Ça veut dire qu'on ne le privatise pas. Nous sommes en face d'une situation que nous regrettons et que nous déplorons. la place dénommée Lance Bernard, que nous, les Brunas, appelons Jus. Et là-bas, le Lido, que nous appelons Koto, est en train d'être affecté à des Africains du Sud qui comptent y faire un hôtel de, je ne sais, comme ceci et cela. Nous constatons que le département de Dakar est attaqué sur plusieurs fronts. Une fois, c'était avec l'école Amadou à Sandoï qui va recevoir un immeuble de 16 étages. Les quelques recettes vont servir à alimenter les darts modernes dont Dakar ne sera pas compris. L'espace de Ndali, un endroit situé entre l'institut passeur et la maison d'Amadou Aïdjo, a été vendu. La place de N'Gadier, le bout de l'avenue William Ponty, Georges de Pompidou, jusqu'au fond, a été vendu. Le littoral est attaqué, tout le monde en parle. On nous attaque ici, on se bat ici, on nous attaque ailleurs, on se reverse. En quelque sorte, nous sommes là, dans un système de reverse que nous fait valser l'État pour attaquer par ici et faire du postage là-bas. Nous interpellons les autorités de ce pays. Je le dis, je le nomme, il s'appelle Mohamedou Makiou Sal, président de la République. Cette plage n'est pas une plage à vendre ou à livrer. Ce sont les deux endroits qui laissent à nos enfants. Tous ces enfants que vous voyez là, vont là-bas. Les enfants devant vous, vont là-bas. Ceux de Pekin, de Guédiéwaï, de Barny, viennent à fréquenter ces plages parce que c'est plus sûr, c'est plus vaste. De grâce, nous avons fait bailler. De grâce, de grâce, de grâce encore, nous avons fait plaisir.